Salut à toi public, bienvenue dans cette vidéo où nous allons maintenant passer à la réalisation pratique et d'un branchement entre une carte Arduino et une carte de prototypage pour réaliser deux exemples de montage. Je te propose là dans cette vidéo de traiter deux éléments. Dans le premier montage, on souhaite réaliser un circuit alimenté par une sortie 5V, un microcontrôleur, comprenant un conducteur ohmique, donc une résistance, de résistance 1 kOhm et d'une LED rouge. Donc là, il faut compléter le schéma pour pouvoir réaliser ce montage. Alors, l'idée ici, on va alimenter cette diode en continu, en 5V. Alors, on n'est pas sur le sketch que j'ai proposé précédemment où on fait clignoter la LED, là on veut l'allumer tout le temps. Donc si on veut l'allumer tout le temps, on peut utiliser la broche 5V de la carte Arduino. On va la relier à ce point sur la carte de prototypage, sur le breadboard. Je te rappelle que tous les points qui sont en dessous d'un chiffre sont reliés électriquement à l'intérieur. Donc ici, le courant va rentrer par ce point-là, va arriver sur la diode. Donc il faut faire attention à son sens de branchement, mais ça en verra en TP. Puis, on va circuler à travers la diode et ressortir ici. Tous les points qui sont là sont branchés les dents aux autres. Ici, on peut rajouter un petit fil de communication entre les deux. Donc un petit fil de communication entre cette broche-là et cette broche-là pour finalement permettre au courant de continuer à circuler dans le montage. Ça va circuler à travers le conducteur ohmique, la résistance de 1 kOhm. Ensuite ici, tous les points qui sont ici sont alignés et retour au ground. Donc ground, c'est la masse, c'est le point de potentiel 0V de la carte. Donc ça, c'est un exemple de montage. On aurait pu le simplifier un tout petit peu en finalement déplaçant cette résistance en la mettant entre ici et ici et en faisant courir notre fil violet jusqu'ici. Ça aurait limité ce fil-là. Ça aurait peut-être même été encore un peu mieux. C'est ce qui permet finalement de limiter le nombre de fils sur la carte de prototypage et qui me semble un peu plus pertinent. En tout cas, c'est la correction que je te propose. Le tout, c'est de comprendre comment fonctionne la carte de prototypage et où est-ce qu'il faudrait relier ces fils-là sur le microcontrôleur. Exemple suivant. Donc ici, on souhaite réaliser un circuit comprenant un microcontrôleur Arduino, un buzzer, un conducteur ohmique de résistance 50 kOhm, complété ci-dessous les branchements en tenant compte du sketch. Donc ici, le buzzer, il est branché sur le pin numéro 8. Donc là, c'est important de le brancher sur le pin numéro 8. Donc ici, notre buzzer, on va le brancher sur le pin digital. Donc on va faire fonctionner la fonction Tone qu'on a vue tout à l'heure dans une précédente vidéo. Donc on va le brancher sur la broche numéro 8. On rentre ici. On va passer à l'intérieur du buzzer. On sort. Donc tous les points qui sont ici sont reliés. Donc là, pour le coup, tu vois, cette correction-là est un peu mieux peaufinée parce que finalement, il n'y a pas de fil intermédiaire. On profite du fait que tous les points qui sont en dessous du numéro 8 ici sont reliés les uns aux autres pour brancher notre conducteur ohmique de 50 kOhm. Puis retour à la masse de la carte Arduino. Donc voilà comment on va le faire. On va le faire avec des fils. Ce sont des broches mal-manes en TP. Et finalement, il n'y a rien de très compliqué. Le tout, c'est qu'il y ait une cohérence entre le sketch que tu vas réaliser, finalement, le numéro de la broche que tu auras choisi pour finalement contrôler ce buzzer, et ton branchement que tu vas bien mettre sur ici le pin digital numéro 8. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Il y aura d'autres vidéos sur le thème de l'Arduino avec des applications un peu plus pratiques en TP. Merci. Merci. Merci.